bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nyanx Reborn nous nous retrouvons pour un témoignage puissant hors du commun que se passe-t-il quand les hommes meurent surtout les vrais chrétiens c'est ce que nous allons découvrir ici dans ce témoignage puissant sur Nyanx Reborn si vous n'êtes pas abonné vous pouvez le faire maintenant et laissez un j'aime dès que vous aurez appris quelque chose et que vous serez convaincu que c'est vrai c'est un truc hors du commun moi même quand j'ai entendu ça je me suis dit ah ça correspond à ce que je vous expliquais dans le live précédent sur ce qui se passe quand on meurt avant son temps mais ici nous allons aller plus loin pour découvrir d'autres choses ici voici un vrai chrétien qui va voir son heure arriver où il doit mourir et selon le témoignage puissant que nous l'écoutons maintenant on nous dit qu'il y a un nom de Dieu qui est venu lui dire qu'il allait mourir et il était temps pour lui de dire au revoir à ses proches quoi sérieux et lui il a fait ce qu'il devait faire et voici qu'il va maintenant mourir après sa mort il va voir des choses hors du commun des trucs terribles et c'est une personne qui va avoir cette révélation qui va voir sa vision qui va nous faire maintenant ce témoignage pour que nous puissions comprendre certaines choses nous les chrétiens parfois on aime rétrograder on aime péché or le péché c'est une chose qui appartient au diable et qui permet pas vraiment à dieu de faire des grandes choses avec nous c'est pourquoi moi même quand j'ai entendu ça je me suis dit il faut absolument que nous faisons tout ce qui a notre possible pour nous débarrasser des choses de ce monde parce que vraiment ce sont des choses éphémères ce qui compte le plus de la vie d'un être humain c'est jésus c'est sa vie après la mort préparer le ciel et tout ça c'est qui est intéressant aussi dans ce témoin puisque c'est qu'on va découvrir que avant que les gens naissent déjà les esprits sont stockés quelque part et ça attend du coup le diable il peut voir qui va venir sur la terre et quelle étoile va briller sur la terre pour pouvoir se préparer à combattre cette personne qui va venir déjà sous forme d'un enfant ce que nous allons découvrir également ici il y aura beaucoup de choses qui vont même aller bien au delà de tout ce que je souhaitais de vous dire mes frères et soeurs soyez prêts vous devez également partager cette vidéo afin que vos amis vos frères tout ce qu'on pense là aussi comme c'est un témoignage qui parlera du diable des démons qui parlera également de dieu des anges et tout ça sur la chose d'esprit je pense que nous allons prier est-ce que j'ai chaud les effemmés disons tous ensemble seigneur jésus seigneur notre dieu s'il te plaît ne nous laisse pas dans l'ignorance s'il te plaît ne nous laisse pas dans la confusion viens toi même nous parler viens toi même nous guider tous les jours de notre vie soit là soit toujours présent pour nous protéger nous reconnaissons devant dieu devant les hommes que nous ne sommes pas parfaits je le reconnais seigneur que je ne suis pas parfait pardonne moi aide moi à vaincre tous mes vieux démons aide tous les abonnés toutes les personnes qui regardent cette vidéo maintenant avec tous leurs vieux démons pour la seule gloire de ton nom tu es sain tu veux que nous soyons sains s'il te plaît seigneur apprends nous à faire le bien apprends nous à faire de bonnes choses que toi même tu sois auprès de nous pour nous garder nous protéger nous aider à avancer dans la vie la vie d'être humain sur la terre ce n'est pas une chose simple nous sommes venus sur la terre en mission et c'est ce que nous allons découvrir ici seigneur aide nous à comprendre ce que nous devons comprendre ici afin de pouvoir une bonne foi pour toutes prendre la décision de notre vie qui va nous changer qui va nous transformer je conçue toi seigneur pour faire ce travail en esprit dans le coeur dans l'esprit de tout un chacun que toi même tu transformes nos coeurs que la majesté de nos coeurs tout ce qui est mauvais en nous disparaisse mettons au nom de jésus et que toi même seigneur tu sois toujours près de nous toi le dieu de nos salons nous te confions également toutes ces semaines qui viennent de commencer prends le contrôle de tout sois avec nous et loin de nous les problèmes envoie nous tout ce qui est bon qui va nous permettre d'avancer que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire et permets nous de faire de grands espoirs que ton nom soit infiniment béni toi qui nous donnes la vie dans ces périodes difficiles Amen apprécie mes frères et soeurs acclamons le seigneur franchement nous nous devons tout c'est lui le vrai gars c'est notre pote c'est notre dieu il a tout pour nous et c'est extraordinaire maintenant dites moi dites moi les frères et soeurs que vous voulez voir l'écran wow à l'écran on voit une personne qui ressemble à un ange regardez bien regardez bien à la personne que c'était un ange pourquoi ? à cause de ses grandes ailes ah est-ce que ça existe vraiment ou ? tout le monde en parle mais personne ne pense que ça existe vraiment en tout cas moi j'ai déjà vu ça une fois en vision si vous voulez dans la prochaine vidéo nous tenterons de vous expliquer mais pour l'instant écoutons ce témoignage puissant alors nous allons compte jusqu'à 3 soyez prêts une deux et trois c'est parti let's go écoutons j'ai été transporté au-delà de la tombe pour voir les graves réalités de l'au-delà quand j'ai vu le monde des esprits et le monde des morts j'étais sans espoir à cause des choses que j'avais vues des réalités graves et dangereuses attendent l'humanité au-delà de la tombe j'étais tellement horrifié que j'ai dit Seigneur Jésus si jamais je vous sers s'il vous plaît sortez moi d'ici rapidement le Seigneur Jésus Christ m'est apparue le Seigneur a dit que je veux que vous parliez au monde des réalités de l'au-delà et du jugement attendant l'humanité alors le Seigneur commença à me montrer le monde il était dans l'obscurité absolue car voici les ténèbres couvriront la terre et les ténèbres grossières le peuple mais l'éternel se lèvera sur toi et sa gloire sera vue sur eux j'ai dit Seigneur je ne peux pas dire que j'ai dit 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 que j' je ne peux voir que l'obscurité le Seigneur a dit que cette obscurité n'est pas la nuit mais les actes des gens les gens du monde marchent dans l'obscurité c'est pourquoi vous voyez le monde couvert par l'obscurité les gens marchent dans l'ignorance même mon peuple est attaché aux choses du monde la lumière est venue dans le monde mais les gens ont aimé les ténèbres au lieu de la lumière parce que leurs actions étaient mauvaises j'ai dit vous êtes la lumière du monde une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le bois mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison le Seigneur m'a montré clairement le monde puis le Seigneur me dit laissez-moi ramener le temps dans le passé pour que nous puissions voyager jusqu'au passé immédiatement j'ai vu le Seigneur faisant un signe avec ses mains à vrai dire il faisait défiler quelque chose en conséquence il manipulait le temps et nous avons voyagé dans le passé le Seigneur est le maître du temps et des circonstances j'ai vu que quand j'étais hors du corps avec le Seigneur alors que nous voyageons dans le passé mes sens étaient puissants j'ai pu reconnaître des gens que je ne connais pas je n'ai jamais vu le leader du réveil Alexandre j'ai entendu parler de cet homme qui est l'instigateur du réveil qui balaye notre pays mais quand le Seigneur fait défiler le temps et m'a emmenée dans le passé rapidement j'ai vu un homme vêtu de safari et il marchait dans la rue comme il marchait dans la rue à ce moment j'ai vu un autre homme descendre du ciel cet homme était vêtu de blanc et il avait des ailes j'ai dit au Seigneur maître qui est l'homme qui marche dans la rue et qui est cet homme qui descend du ciel et qui a des ailes le Seigneur me dit vous ne connaissez pas l'homme vêtu du safari et qui marche dans la rue rapidement le Seigneur a sorti un photo et il m'a montré le photo à ce moment j'ai pu reconnaître le chef du réveil Alexandre j'ai dit au Seigneur qu'en est il de l'homme qui a des ailes et qui le suit le Seigneur me dit un homme est un homme un ange est un ange et Dieu est Dieu celui qui descend du ciel avec des ailes est mon ange c'est un ange le Seigneur me dit reputé comme moi un ange j'ai dit un ange le Seigneur me dit je veux te montrer la mort de mon serviteur le leader du réveil du Congo Alexandre quand le Seigneur a parlé de cette façon j'ai vu cet ange de Dieu qui est venu du ciel il était derrière l'homme de Dieu puis il l'a touché sur l'épaule et il lui a dit je suis juste venu pour vous prevenir que votre temps sur la terre est écoulé il est temps pour vous de rentrer à la maison dans la gloire le pasteur Alexandre a dit à l'ange de Dieu très bien laissez moi faire peu de choses que je suis censé faire rapidement avant de quitter la terre puis l'ange du Seigneur est retourné au ciel j'ai ensuite vu le pasteur Alexandre qui est allé préparer sa mort du coup j'ai vu le Seigneur faire le signe avec ses mains comme s'il faisait défiler quelque chose à vrai dire il était en train de faire passer le temps afin que nous nous puissions voyager dans le futur en conséquence le temps était passé rapidement et vite nous sommes retrouvés dans le futur je veux dire quelques jours après que l'ange ait visité l'homme de Dieu c'était en fait le jour où l'homme de Dieu Alexandre était mort j'ai vu des gens pleurer le matin pour lui alors que la nouvelle de sa mort commençait à se répandre tandis que les gens pleuraient j'ai dit Seigneur regarde il n'est pas mort car il est assis à côté de son corps souriant il était le premier homme que j'ai vu dans l'au-delà dans une grande joie j'ai vu que le chef du réveil Alexandre tenait un bâton qui brillait mais cependant j'ai vu qu'il se plaignait il regardait son bâton brillant et il disait je suis venu au monde avec ce bâton mais je regrette le fait que je ne l'ai pas laissé à quelqu'un pour qu'il puisse continuer ma mission je n'aurais pas dû l'emmener avec moi dans l'au-delà ceci veut dire que dans les années à venir il y aura des moments difficiles pour l'église au Congo je souhaite que quelqu'un prenne cette bâton afin de continuer ce que j'ai commencé l'homme de Dieu se posait des questions et il se dit qui peut prendre le bâton pour continuer ma mission dans le pays l'homme de Dieu semblait chercher quelqu'un qui était censé prendre son bâton pour continuer sa mission pendant que les gens pleuraient pour sa mort aussitôt j'ai vu un véhicule céleste descendre du ciel il était rempli de lumière et quand la voiture céleste a atterri j'ai vu des anges brillants de Dieu descendre et se diriger vers le pasteur alexandre ils ont salué le chef du réveil qui était heureux de les voir quand le pasteur alexandre était sur le point d'embarquer le véhicule céleste avec les anges du ciel il a salué les gens qui pleuraient pour sa mort mais il ne pouvait pas lui voir enfin le véhicule céleste a décollé et s'élevé dans l'espace alors que je regardais le véhicule céleste j'ai vu ce véhicule de lumière s'arrêter dans l'espace alors que la voiture céleste était suspendue dans les airs j'ai vu le pasteur alexandre sortir du véhicule céleste et il s'est tenu dans l'espace regardant le congo et l'homme de Dieu a déploré le fait que personne n'était prêt à lui emplacer il avait du regret pour le pays ses larmes sont tombées sur le sol du pays et il a dit il n'y a personne qui m'a succédé il n'y a personne qui gardera l'église qui est la lumière de la nation puis j'ai vu le pasteur alexandre dire je ne vais pas au ciel avec ce bâton je le laisserai au dessus du pays pour que quelqu'un le prenne et continue le travail que j'ai commencé l'homme de Dieu a pris le bâton et il a appuyé sur l'espace vide et j'ai vu le bâton brillant suspendu dans les airs puis ce pasteur est entré dans le véhicule céleste qui s'était levé vers le ciel le seigneur me dit cet homme était mon fidèle serviteur il m'a servi en esprit et en vérité il a marché dans ma crainte dans sa vie et il a gardé ma parole mais il n'y a personne disponible pour continuer sa mission il n'a pas laissé de successeurs donc il y aura de la confusion dans mon église au congo il y aura de l'amour de l'argent du matérialisme et des intérêts personnels le diable va détourner et saboter mon église au congo il n'y a personne qui peut porter ce bâton maintenant j'ai dit au seigneur qui peut remplacer cet homme dans le pays il doit y avoir quelqu'un le seigneur me dit quand le temps fixé par dieu viendra il sera remplacé celui qui marche dans la sainteté la pureté et ma crainte celui qui gardera mon principe sera son successeur a déclaré le seigneur mon serviteur alexandre a obtenu ce bâton du défunt prophète simon qui était décédé dans les années 60 mais il n'a pas pu trouver de serviteur pour le remettre à ce moment le seigneur a fait un geste avec sa main comme s'il faisait défiler le monde en fait le seigneur manipulé le temps par conséquent nous avons atterri dans le passé je veux dire dans un temps avant la naissance du pasteur alexandre l'instigateur du réveil au congo je veux dire le seigneur m'a emmené à un endroit dans le monde des esprits où les esprits humains attendent avant leur naissance sur la terre il m'a fait savoir que nous étions dans le centre d'immigration dans le monde des esprits où nous avons pu voir le passé le présent et l'avenir en fait le seigneur m'a montré qu'avant la naissance du pasteur alexandre il y avait une discussion divine sur sa mission sur la terre et il a été convenu que puisque le trésor qu'il portait dans son esprit était grand et lourd sa vie sur la terre devrait être limitée il n'atteindrait pas quatre-vingts ou quatre-vingt-dix cette décision a été prise dans la pré-existence avant sa naissance et lorsque le l'homme de dieu à liandre était sur le point de naître dans le monde le seigneur m'a emmené au deuxième ciel pour voir ce qui se passait et là j'ai vu le diable tenant un conseil au menu de ce rassemblement dans l'espace était la vie de l'homme de dieu alexandre qui était sur le point de naître sur la terre dans ce rassemblement de démons j'ai vu un esprit marin une déesse de l'eau du ruisseau local de calamus l'homme s'est élevé parmi la congrégation des démons devant lucifer elle dit à l'auditoire puisque cet homme qui va naître est envoyé par dieu nous ne pourrons pas lui dévier de sa mission et de son destin il va sûrement accomplir sa mission comme son dieu le veut cependant ce que nous pouvons faire est ceci nous pouvons travailler sur son héritage spirituel et ses enfants spirituels qui entendent son enseignement nous devons travailler afin d'empêcher ses fidèles de continuer sa mission nous ne voulons pas qu'il ait le genre des enfants et serviteurs qui continueront sa mission son message devrait mourir avec lui il ne devrait pas y avoir de continuité de son ministère après sa mort empêchons le d'exploiter ses connaissances à travers des livres et de formation il doit mourir avec son enseignement car si la prochaine génération de leader au congo maîtrise son enseignement l'église au congo se lèvera et sera utilisée par dieu pour toucher le monde ce bébé qui doit naître ne devrait pas transmettre son enseignement aux prochaines générations car c'est dangereux son enseignement sera puissant et le trésor de dieu en lui est trop lourd frère c'était la résolution du conseil de lucifer tenu dans le deuxième ciel au sujet du bébé qui devait naître ainsi l'église du congo n'a pas pu profiter de ce leader en termes d'enseignement bien qu'il a évangélisé le pays et gagné des âmes et quand l'homme de dieu est mort et il a été embarqué dans le véhicule céleste j'ai vu des démons qui attendaient sa mort pour qu'il puisse arrêter ce qu'il avait commencé le pasteur alexandre a engendré des hommes de dieu mais son enseignement n'est pas bien connu frères et sœurs dans le centre d'immigration de la pré-existence quand les esprits humains doivent naître il y a des anges déchus qui sont des chasseurs d'étoiles ces anges de satan enquête sur les étoiles de bébé qui vont naître et ils vont essayer de dévier les bébés de leur destin et de leur mission sur la terre ils ont essayé de dévier la mission de l'homme de dieu ils ont seulement réussi à l'empêcher de laisser son bâton à ses disciples puis le seigneur a de nouveau manipula le temps en conséquence nous avons voyagé dans le futur où j'ai vu un accident se produire dans le boulevard principal le seigneur me dit vous vous souvenez de cet accident qui s'est produit en 2017 j'ai dit seigneur je suis étonné je souhaite pouvoir manipuler le temps comme vous afin de voyager dans le temps et dans le futur le seigneur dit ceux qui meurent avant leur temps vont errer sur la terre jusqu'à ce qu'ils atteignent leur temps ceux qui meurent dans le temps de dieu vont soit au ciel ou en enfer et quand nous étions dans l'au delà j'ai vu des gens partout avec de la lumière sur le front cette lumière brillait fortement ça clignotait aussi sur d'autres personnes il y a aussi des gens qui avaient leur lumière éteint le seigneur dit ceux qui sont hypocrites et ceux qui ont une double vie leur lumière clignote parce qu'ils vivent dans le péché mais ils prennent plaisir à confesser leur péché et ils le pratiquent le péché ils ne parviennent pas à sortir de leur péché ils pêchent délibérément afin de confesser mais quiconque pratique le péché du diable a dit le seigneur les gens dont la lumière est éteinte vont à l'église pour entendre la parole ils vont à l'église mais dans leur coeur ils ne sont plus mes enfants ces gens dont la lumière est forte sont les gens qui marchent dans ma crainte évangélise alors que nous continuions de voyager j'ai vu des églises qu'il riait mais d'autres églises s'étaient éteints le seigneur a dit qu'il n'y a pas de lumière dans beaucoup d'églises ils ont prêché le faux évangile des prospérités mais les gens meurent à cause du péché vous faites des choses pour votre propre intérêt il n'y a pas de gloire ma lumière est dans la vie de ceux qui me craignent et marche dans ma parole quoi que vous suiviez dans ce monde dit aux gens que tout sera détruit alors que nous nous déplacions dans le monde des esprits j'ai vu un véhicule sombre se déplacer dans le pays le véhicule de l'enfer était rempli d'énergie sombre et il y avait de l'obscurité il y avait de la musique du monde et de la musique chrétienne jouant dans le véhicule de démons le seigneur me dit ces chants chrétiens ne viennent pas de mon esprit direz vous à mon peuple ils ne sont pas supposés faire des chants pour moi ils sont supposés recevoir des chants de mon esprit par inspiration afin de louer et d'adorer ils ne doivent pas écrire des chansons d'eux-mêmes afin de chanter pour moi car je ne recevrai que la chanson que mon esprit vous donnera quand vous chantez pour la popularité et l'argent le diable vous inspirera le seigneur a dit que la musique changeait les gens la musique guérissait et délivrait les gens mais le diable a tout changé aujourd'hui moi vous avez entendu ça ça c'est un ordre du commun c'est un message puissant à partager pour vous pour la prochaine vidéo restez connecté et dites moi surtout ce que vous en pensez dans la partie commentaire c'est parti